Interpréter, c'est le quatrième critère que je peux évaluer en lecture. Je te le répète les autres, comprendre. Donc la compréhension, est-ce que tu as compris ce que tu as lu? La réponse est soit dans le texte ou bien il y a des indices à trouver. Après ça, tu as apprécié. Qu'est-ce que j'ai pensé du texte que j'ai lu? Après ça, on a réagé. Comment toi, tu te serais senti? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place d'un personnage? Et là, aujourd'hui, on a interprété. Interpréter, c'est d'aller essayer de deviner. Je te donne un exemple. Comment penses-tu que le personnage s'est senti à tel moment de l'histoire? Mais le personnage n'écrira pas dans son histoire. Je me suis senti très triste. Parce que là, à ce moment-là, ça devient de la compréhension. Tu as juste trouvé la réponse dans le texte et tu me l'as écrit. Interpréter, c'est... Qu'est-ce que moi, je pense que le personnage a ressenti ici en allant chercher des indices et en me fiant à un peu moi, comment j'aurais réagé à sa place. Tu sais quoi? Interpréter, regarde, qu'est-ce qui est écrit en bas. Il y a un petit point d'exclamation dans un petit triangle rouge. Ça dit plusieurs réponses possibles. Mais attention aux contradictions. Ça, ça veut dire que Daphné, elle va trouver que le personnage était en colère. Mais peut-être que Joséphine, elle va trouver que le personnage, il était triste. Il y a plusieurs réponses possibles, mais ça dépend comment toi, tu me l'expliques après dans ta réponse. OK? C'est ça. Et la différence avec une information implicite, c'est qu'implicite, c'est que tout le monde devrait penser à la même chose. Alors qu'interpréter, ça dépend un peu de toi aussi, puis pas juste du texte. C'est quoi l'amour? Emma voudrait bien le savoir. L'amour, c'est un truc pour les grands, lui a dit sa copine Anita. Je n'ai qu'à demander à maman alors, forcément. Elle saura me répondre. Est-ce que c'est vrai que l'amour, c'est pour les grands? Non, parce que si elle veut dire l'amour, comme Zacharie l'a dit tantôt, c'est vrai que c'est pour les grands. Mais sinon, si c'est l'amour, genre, je suis remisurée. Il y a des parties de ce qu'on a nommé dans l'amour qui sont pour les plus grands, mais est-ce qu'il y a des parties qui pourraient fonctionner quand on est plus jeune? Oui. OK, oui, ça dépend. OK, oui. Maman, c'est quoi l'amour? Demandez-moi à sa mère qui plante des pivoines au jardin. L'amour, répond sa maman, c'est une chose qui s'ouvre lentement, comme les fleurs au printemps. Est-ce que du jour au lendemain, tu es amoureux de quelqu'un? Non. C'est un truc. Est-ce que ça prend du temps à apprendre à connaître la personne, à passer du temps avec... C'est pour ça qu'elle compare à une fleur qui s'ouvre tranquillement. Les fleurs qui poussent dans le jardin, elles ne font pas... Ça serait vraiment drôle. Papa, c'est quoi l'amour, demanda Emma à son père qui regarde le foot en mangeant un sandwich. L'amour, c'est une chose qui arrive sans prévenir, comme quand ton équipe marque un but, paf, à une minute de la fin du match. Est-ce que c'est parce que l'amour, est-ce que tu peux prévenir et faire, « Ah oui, moi, dans trois semaines, très exactement, je vais tomber amoureuse de quelqu'un. » Mais en fait, c'est... Ça dépend. Ça n'a pas rapport avec les exemples qu'il a dit. Parce que là, il a dit que ça arrive comme ça, sans que tu saches. Oui. Mais là, tu viens de dire que tu décides à quelle date tu vas tomber amoureux. Non. Puis est-ce que tu peux prévoir à quelle minute de jeu ton équipe va marquer? Non. Non plus? Non. Les élèves se sont achetés en privilège de groupe d'avoir une période au complet au parc, avec leur poing dans la classe dojo. Ça fait que là, on est mercredi après-midi. Ça fait chaud, hein? Les gars et les filles, il y en a qui sont au terrain de soccer pour jouer au soccer, puis le reste sont au parc. Qu'est-ce qu'il y a? Wow, tu as de l'éclive! Ça fait qu'on a ici toute la gang qui sont en train de s'organiser les équipes, puis on a un petit poulet là qui s'est blessé sur l'heure du dîner, ça fait qu'il ne peut pas jouer, mais il crie ses consignes à partir du banc. Il leur fait des signes pour essayer de se faire comprendre. Ah! Bon jeudi matin. Bon jeudi matin. Alors, je t'explique la journée. On va faire notre dernière période d'examen du ministère ce matin. Je vais t'expliquer les étapes de ce matin, mais on a jusqu'à la récré. Ça se peut que ça dépense un petit peu après le dîner, mais pas beaucoup. OK? Donc on va faire ça jusqu'à la récré. Après la récré, tu as éducation physique. Ça va te faire du bien d'aller bouger après avoir travaillé autant. Après le dîner, activité spéciale. J'avais écrit privilège de groupe, mais les élèves qui ont fait le menu ont décidé d'autre chose. C'est parce que je veux aller jouer dehors avec vous, comme je vous avais promis après 20 coupons. Ben c'est un moment que tu n'as pas de questions pour l'instant. Donc ça se peut que notre ministère, on prenne un petit temps de ministère après dîner, puis après ça on va aller jouer dehors s'il ne pleut pas. OK? Il annonce tout le temps un petit peu de pluie, on verra. Et à la fin de la journée informatique, c'est Minecraft. Donc j'ai pris les ordinateurs, c'est pour continuer le défi de la semaine passée. Puis les élèves qui ont déjà fini le défi de la semaine passée, ben je vous proposerai d'autres choses après. Vous allez pouvoir jouer à Minecraft quand même. OK? Allez-y! 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 Wouuuu! Wow! Let's go les voleurs! Ah! Faut voler le bâton là, let's go! Oh, ça s'approche! Oh, elle s'en vient! Elle s'en vient! Ok, vas-y! J'espère que ça marche! J'espère! Oh non! Ah non! Oh, le premier essai avait full fonctionné du premier coup, mais c'est quand même super comme travail. Là, vous allez les ranger parce qu'on va, on s'en va. C'est la fin de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada